bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va aujourd'hui coudre ensemble puisque j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment je couds du tissu stretch avec une machine à coudre seulement donc normalement les tissus stretch donc le type jersey french terry suite ou autres se couds plutôt avec donc une surjeteuse mais moi je n'en ai pas donc je coupe uniquement avec la machine à coudre et j'ai donc décidé de vous présenter comment je fais puisque je pense que je ne suis pas la seule à ne pas avoir de surjeteuse et donc ça pourrait potentiellement être utile à d'autres personnes qui n'osent pas ou qui ne savent pas trop comment s'y prendre avec les tissus stretch et la machine à coudre donc je vais d'abord vous présenter ma machine à coudre qui est une bernette sous n go donc la voici donc c'est une machine électronique donc elle comporte vraiment un grand nombre de deux points et pour coudre mes tissus jersey j'utilise principalement les points 4 voilà donc le point zigzag le et le point 3 qui est le point droit triple donc souvent pour faire par exemple les encolures ou les ourlets etc donc pour réaliser le projet d'aujourd'hui on aura besoin d'aiguilles à jersey donc ici c'est la marque schmetz on aura aussi besoin d'une aiguille double donc là c'est une aiguille double spécial stretch on aura besoin de petites pinces comme ceux ci deux petites épingles et bien sûr de tissus donc aujourd'hui je vais réaliser un t-shirt gaston donc avec ce superbe tissu planète donc il me restait une petite chute donc voilà et je vais le marier donc avec avec du jersey de couleur noire donc voilà donc on va pouvoir commencer donc au début ce que je fais c'est que je vais venir donc épinglé ou accroché avec mes petites pinces toutes les premières coutures que je peux réaliser donc moi j'ai décidé donc de faire des empiècements puisque je n'avais plus beaucoup de de tissus planète donc ici on peut voir que la bande du milieu je l'ai réalisé dans ce tissu et le haut du t-shirt le haut et le bas j'ai réalisé en jersey noir donc je vais venir épinglé tout ça je sais pas aussi je vous ai peut-être pas dit mais j'ai utilisé donc le patron gaston pour cette réalisation le patron gaston de chez petit patron pour bien mettre les tissus bord à bord je viens les faire rouler en fait oui comme ça je viens faire rouler sous les doigts pour avoir vraiment les deux les deux tissus bien bien bord à bord donc tant que j'y suis à tout épinglé je vais aussi épinglé donc l'autre côté donc là je voulais faire le dos là je vais faire le le devant ça me permet de gagner du temps en fait entre entre chaque étape donc là j'ai épinglé donc mon devant et mon dos et je vais même en profiter pour épinglé mes petites bandes d'encolure donc que j'ai fait dans le dans le tissu dans le tissu planète pouvoir venir faire un petit rappel au niveau de l'encore je suis désolé si si en fond peut-être vous entendez mes chiens qui aboient donc une fois que tout est épinglé je vais pouvoir passer donc là pour coudre je vais venir utiliser donc point 4 que je vous ai monté au début donc qui est le point zigzag donc j'allonge toujours le point à trois je sais pas trop si c'est une bonne chose ou pas mais en tout cas moi j'ai remarqué dans mes coutures que c'était beaucoup plus facile en allongeant le point un petit peu que la couture se passait beaucoup mieux donc je vais venir réaliser mon petit point d'arrêt et une fois le point d'arrêt réalisé du coup je vais pouvoir coudre mon encouille pour gagner un petit peu plus de temps je vais venir réaliser mes coutures en chaînette comme ça ça me permet en fait mais de pas venir tout le temps coupé les fils et de venir réaliser plusieurs coutures au fur et à mesure donc toujours pareil je viens réaliser mon petit point d'arrêt donc ce qui est important dans la couture des tissus extensibles c'est de ne pas venir tirer le tissu car on pourrait venir le déformer donc il faut juste le pousser délicatement au niveau du pied de pour qui il glisse tout seul mais ne pas trop tirer dessus sinon on pourrait venir déformer notre pièce glas je vais venir couper mes fils voilà et là du coup mon encoulure est assemblée maintenant on va pouvoir passer donc à l'assemblage des différentes parties du devant et du dos donc toujours pareil on réalise un petit point d'arrêt et ensuite c'est parti pensez bien à enlever vos pinces utiliser des petites pinces comme ça comme moi à les enlever au fur et à mesure parce que si elles viennent taper du coup sur la vis qui tient le porte aiguille vous risquez de casser vos pinces ou bien de casser votre machine donc pensez bien à les enlever et après vous pouvez maintenir le tissu voilà avec vos doigts là où vous l'avez enlevé mais faites bien attention à ça donc je vais faire ça pour mon devant et mon endroit et je vous retrouve une fois que c'est terminé donc voilà donc une fois le devant et le derrière posu on obtient ceci donc la petite encolure que je vous ai montré tout à l'heure et ceci pour le devant donc là maintenant on va venir donc assembler le devant et le derrière par les épaules donc c'est pareil on va venir épingler donc les épaules endroit contre endroit et on va venir donc piquer ici au niveau des épaules donc je vais venir réaliser cette couture toujours avec le point zigzag le point 4 et je vais pouvoir venir réaliser les deux piqûres en chaînette on se retrouve dès que les épaules sont cousues donc une fois le devant et le derrière posu on se retrouve normalement avec ça voilà et voilà maintenant on va venir épingler donc les manches et l'encolure donc une fois qu'on est là on vient poser donc notre couture donc endroit vers notre table et on va venir faire matcher les crans donc ici j'ai un double cran un cran puis un autre cran donc je vais déjà m'occuper du premier cran qui va être celui du milieu et qui va être celui qui va venir se positionner au niveau de ma couture d'épaule donc je fais bien attention que l'endroit de ma manche soit vers la table donc l'endroit de la manche alors je ne sais pas si on va pouvoir y voir quelque chose avec du noir c'est un peu compliqué mais normalement sur l'endroit vous devez voir un peu comme des traits et des tout petits v je sais pas pour celles qui ont déjà fait du tricot en gros l'endroit c'est le côté jersey quoi et l'envers c'est le côté point mousse donc c'est vraiment pas évident au début de le voir mais vous pouvez regarder pour vous aider sur des tissus comme celui que je porte ici qui sont des tissus unis donc là il n'y a pas de difficulté pour connaître l'endroit de l'envers et vous regardez bien comment le tissu est tricoté finalement et ça vous aidera pour les tissus unis donc je vais venir positionner mon cran bien sur ma couture ensuite je vais venir positionner alors là évidemment vu que je vous parle en même temps je me suis trompé de manche puisque le double cran n'était pas du bon côté mais c'est pas grave on recommence donc je reprends mon cran qui match avec mes épaules donc je viens épingler et ensuite je vérifie que je me retrouve bien avec le double cran au niveau du corps de mon t-shirt et le double cran au niveau de ma manche donc pas ce que j'avais tout à l'heure et je vais venir donc épingler ou pincer avec les petites pinces au niveau du double cran ensuite je vais prendre mon autre cran donc celui qui est simple cran et je vais venir pareil le faire matcher voilà donc là votre manche et votre corps doivent être tenus par trois pinces ou trois épingles au niveau des trois crans de montage maintenant je vais venir donc épingler au niveau du bord ici du corps et de la manche alors la technique que je vous propose aujourd'hui c'est peut-être pas la technique conventionnelle je sais pas trop mais en tout cas c'est celle que moi j'utilise et écoutez pour le moment j'ai pas eu tant de difficultés que ça pour poser les manches donc voilà donc une fois qu'on a posé donc les deux bords ici de chaque côté de notre manche on va devoir quand même poser quelques autres épingles pour bien venir tenir les deux tissus l'un contre l'autre donc il peut y avoir un petit peu d'embut c'est pas grave le tout c'est de venir bien répartir du coup la manche et le corps il faut pas qu'à un endroit on ait le tissu qui soit tiré si vous voulez et à un autre endroit où ça baille donc on va venir vraiment bien le mettre hop et on va venir positionner quelques pinces de plus alors moi je mets beaucoup de pinces si vous êtes plus expérimenté que moi sûrement que vous avez pas besoin de mettre autant de pinces quoique parce que bon c'est quand même des tissus qui bougent pas forcément énormément mais qui sont des tissus qui sont élastiques donc des fois quand on se retrouve sous le pied de la machine à coudre on peut se retrouver facilement perdu si on a pas bien épinglé j'hésite pas si je vois qu'à des endroits je sens que ça va être un petit peu compliqué j'hésite pas à rajouter des petites pinces pour vraiment bien maintenir les deux tissus bord à bord personnellement je trouve que mieux on prépare sa couture avant de la coudre et plus facile c'est au moment où on va coudre donc voilà donc là comme vous voyez j'ai mis tout plein d'épingles il y en a vraiment tout plein ma manche elle va pas s'en aller et je vais faire l'autre côté donc je retourne je repose bien à plat voilà hop je vais essayer de le mettre un peu plus comme ça je vais prendre mon autre manche donc c'est pareil je fais bien attention à mettre l'endroit vers la table et pareil donc je commence par le premier cran celui de l'épaule et ainsi de suite alors pour moi personnellement je trouve pas qu'il y ait vraiment de difficulté au table pour coudre des tissus stretch à la machine à coudre je pense que c'est surtout qu'avec une surjeteuse et bien le travail est vraiment simplifié entre guillemets parce que bon voilà ça reste quand même des techniques à apprendre je pense et je pense que le gros aussi point positif de la surjeteuse et de la recouvreuse si vous avez la chance d'en avoir une c'est de pouvoir réaliser en fait des finitions qui sont quand même plus jolies et plus proches de ce qu'on peut trouver dans le commerce mais franchement moi pour le moment j'ai cousu tous mes t-shirts avec ma machine à coudre tous mes tissus stretch avec ma machine à coudre et ils tiennent très bien au niveau des lavages il n'y a pas de souci au niveau des coutures même au niveau du porter franchement ça se passe ça se passe vraiment très bien donc voilà pour le moment tant que tant que je n'ai pas la chance d'avoir une surjeteuse et une recouvreuse je procède comme ça et j'espère quand même voir prochainement m'en offrir une mais ça reste quand même assez onéreux si on veut voilà si on veut quand même s'équiper avec une bonne surjeteuse qui va nous tenir un petit moment ça reste ça reste un petit budget quand même donc voilà donc maintenant j'ai épinglé mes deux manches et ce que je vais faire pour aussi gagner un petit peu de temps c'est que je vais venir épingler donc mon encolure donc mon encolure moi ce que je fais c'est que je prends le le sweat enfin le sweat le t-shirt pardon donc voilà comme ça avec le devant vers moi et je vais venir prendre ici mon encolure donc la première chose à faire c'est déjà de venir plier en deux comme ceci voilà si la mise au point veut bien se faire voilà donc plier en deux l'encolure et je vais déjà l'épingler donc je vais pas forcément mettre beaucoup d'épingles mais je vais déjà mettre une épingle donc de chaque côté au niveau des coutures et ensuite normalement sur votre patron vous devez avoir des petits crans aussi voilà des petits crans ici au niveau du milieu dos et du milieu devant donc je vais juste mettre une petite épingle de plus ici donc maintenant que j'ai épinglé ma petite j'ai replié en deux donc ma petite encolure et que j'ai épinglé je vais venir donc bien retrouver le devant du derrière donc le derrière va être normalement plus plus court que le devant donc donc là je sais que j'ai mon derrière qui est ici et là ce que je vais venir faire alors je vais me mettre comme ça comme ça vous y verrez peut-être mieux donc ici pour vous montrer ici vous avez l'encolure de devant et l'encolure de derrière sachant que l'endroit du coup est vers moi hop donc alors attendez parce que maintenant j'ai perdu voilà ça c'est mon dos donc ce que je vais venir faire je vais venir passer mon t-shirt dans mon encolure donc et pour ce faire je vais remonter donc la partie ici qui est ouverte vers le haut et je vais venir l'enfiler comme ça en fait mon t-shirt dans l'encolure donc une fois que c'est à peu près enfilé en gros on va venir donc épingler donc toujours avec le haut ici qui est ouvert donc vers le haut et on va venir épingler en mettant le t-shirt vers l'intérieur le corps du t-shirt vers l'intérieur donc moi je commence par les côtés donc attention quand vous allez épingler les côtés de bien vous mettre couture contre couture vous voyez je sais pas si vous voyez bien parce qu'avec le noir c'est pas forcément évident mais le but c'est vraiment que les deux coutures soient vraiment alignés quoi donc là j'ai fait un côté donc je vais venir faire l'autre côté donc pareil je mets bien le t-shirt à l'intérieur donc endroit contre mon encolure et je vais venir bien le mettre aligné donc je peux vérifier avec je peux vérifier que ce soit bien aligné si c'est pas bien aligné ben voilà je reprends un petit peu je redécale voilà c'est vraiment important que ce soit aligné parce que sinon vous allez avoir l'encolure qui sera pas bien répartie en fait entre le devant et le derrière donc voilà donc là je suis bien aligné donc maintenant que j'ai mes deux côtés qui sont épinglés je vais pouvoir venir épingler donc mes deux autres épingles qui sont donc les crans du milieu devant et du milieu dos donc là c'est pareil normalement quand vous allez découper votre tissu sur le corps du t-shirt vous avez dû venir mettre les crans comme sur l'encolure donc là c'est pas compliqué il suffit juste de venir faire matcher les deux crans donc pareil vous faites bien attention que les trois épaisseurs de tissu donc les deux épaisseurs de l'encolure et l'épaisseur du corps du t-shirt soient bien alignés donc je fais pareil pour le devant et pour le dos voilà et donc là mon encolure et mon t-shirt sont épinglés sur quatre points sauf que ça ne va pas suffire donc il va falloir que je vienne épingler entre deux épingles donc je sais pas si vous voyez bien mais en gros ici l'encolure, le tissu de l'encolure va être un peu plus court que le tissu du t-shirt donc pour bien répartir entre les deux crans on va dire je vais venir un tout petit peu mettre en tension mon tissu pour venir le tendre un petit peu et pouvoir mieux le répartir voilà donc je le tends un petit peu comme ça je le maintiens avec mes mains alors moi j'ai des toutes petites mains donc c'est pas forcément évident mais on y arrive hop et voilà et comme ça là je viens bien maintenir vous voyez je viens bien maintenir et mettre mon épingle voilà je sais pas si la mise au point se fait toujours bien mais j'espère que vous vous comprendrez avec mes explications donc voilà donc là j'ai fait un côté et donc là je vais faire je vais faire tous les tous les côtés hop là donc là c'est pareil alors pareil il faut bien teintre bien répartir et puis aussi du coup bien mettre bord à bord les t-shirts et pareil que pour les manches n'hésitez pas n'hésitez pas avec les épingles franchement qui peut le plus peut le moins voilà donc là maintenant on va venir coudre donc notre encolure et nos manches donc toujours avec le point 4 pour plus de facilité au niveau des manches moi je trouve personnellement que c'est plus facile de mettre la manche vers le haut et le corps du tissu vers le bas donc après voilà moi c'est en ayant essayé les deux techniques au final j'ai plus de facilité à faire l'arrondi de la manche quand le corps du tissu est vers le bas et la manche vers le haut voilà c'est juste un petit conseil et après pour l'encolure bah honnêtement j'ai pas forcément de préférence ça dépend un peu mais mais bon voilà à vous de tester ce que vous préférez si vous préférez mettre l'encolure vers le haut ou vers le bas et c'est en essayant qu'après vous trouverez pardon c'est en essayant qu'après vous trouverez la meilleure technique pour vous du coup je coupe tout ça et on se retrouve juste après donc ce qui va vous aider aussi lorsque vous allez coudre votre encolure ce que je suis en train de faire actuellement c'est du coup de entre chaque épingle disons c'est de venir tendre un petit peu le tissu puisque comme votre votre bande d'encolure va être un petit peu plus resserré que le col du t-shirt ça va vous permettre de vraiment venir bien répartir disons l'encolure sur le col donc c'est déjà ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a épinglé mais des fois quand on va coudre même entre deux épingles si on en a pas mis assez ou on veut pas non plus en mettre 45 000 ça peut gondoler à des endroits donc pour éviter ça on va juste à peine il faut pas tirer très fort mais juste à peine tendre le tissu pour pour ne plus avoir cet effet et du coup là on va pouvoir venir coudre et ce sera l'encolure sera nickel donc voilà donc à cette étape on en est là donc mon col est monté et mes manches aussi sauf que là pour le moment on a quelques petites aérations donc il va falloir fermer tout ça hop donc là il va nous manquer donc à fermer donc les côtés et le dessous des manches et ensuite on pourra venir réaliser les ourlets et ce qu'on fera aussi puisque du coup comme vous pouvez voir voilà nous on a notre point ici mais ici voyez cette partie c'est pas très joli je trouve donc on viendra aussi plaquer donc cette marge de couture comme ceci hop comme ceci et on viendra réaliser une surpiqure donc à la double aiguille pour pouvoir donc plaquer cette marge de couture et qu'elle ne rubique pas vers le haut et avoir une finition qui sera quand même beaucoup plus jolie je trouve l'avantage aussi de ces surpiqures que j'aime bien moi aussi c'est du coup qu'on va pouvoir mettre des couleurs un petit peu un petit peu sympathique pour pouvoir rehausser et donner un petit cachet au t-shirt chose aussi importante que je ne vous ai pas précisé lorsqu'on coud du jersey ou une matière élastique c'est vraiment important d'avoir de la place à côté de sa machine à coudre donc sur le côté gauche de sa machine à coudre pour que vraiment tout le tissu alors là c'est un petit t-shirt donc ça va mais pour que vraiment tout le tissu soit sur la table et ne soit pas si vous voulez dans le vide parce que s'il est dans le vide forcément ça va étirer le tissu et on risque d'avoir des cultures qui ne seront pas forcément très jolies donc voilà donc là on en est là je vous remontre un petit peu ce que ça donne franchement il n'est pas encore terminé mais je le trouve vraiment joli avec ce tissu là vraiment le tissu est je vous le remonte comme ça il est vraiment sympa et je trouve que le rendu est vraiment chouette vraiment j'aime beaucoup et petit spoiler du coup il me restait quand même assez de tissu pour faire aussi un petit gaston à ma fille avec aussi ce tissu planète donc j'ai vraiment hâte il n'est pas encore cousu j'ai vraiment hâte de lui coudre parce que franchement ils auront leur petit duo frère et soeur et je pense que ce sera vraiment super sympa voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais donc mettre endroit contre endroit donc je retourne mon t-shirt à l'envers je décale un petit peu ça je retourne mon t-shirt donc endroit contre endroit et je vais venir épingler donc tout le long de la manche et tout le long du corps et bien sûr des deux côtés donc là il n'y a pas vraiment de technique particulière simplement simplement essayer ben voilà essayer il faut faire plus qu'essayer même mais mettre bien les deux dessous de bras bien raccords donc moi en fait à chaque fois que j'épingle j'épingle toujours les endroits un petit peu stratégiques en premier donc là par exemple vous voyez j'ai commencé donc j'ai fait le bout de la manche ensuite là j'ai fait le dessous de la manchure là je vais venir faire donc donc on va dire au niveau du changement de tissu voilà donc toujours pareil si j'ai quelques petites difficultés à bien mettre bord à bord je fais rouler sous les doigts et ça marche nickel et ensuite je vais venir faire le bas ici donc là on peut se permettre d'un peu moins épingler parce qu'on est sur des coutures qui sont droites c'est pas des coutures complexes entre guillemets comme les amanchures ou le col donc voilà on peut se permettre quand même de mettre un peu moins d'épingle mais c'est vrai qu'avec le jersey ce que j'aime beaucoup c'est que c'est qu'en fait les projets ils avancent super vite on peut réaliser un t-shirt voilà en une petite heure ou si c'est avec quelques empiècements en plus on va dire une heure et demie mais vraiment ça monte vraiment vite et c'est satisfaisant de pouvoir voir comme ça son projet se réaliser et prendre forme et puis surtout de pouvoir le porter rapidement ça je trouve ça vraiment cool avec le jersey au delà du fait que comme je vous l'avais déjà dit c'est hyper agréable à porter pour les enfants franchement c'est top je sais qu'il existe par exemple pour les petites filles plein de modèles de robes en chaîne et trame mais je trouve ça tellement plus agréable pour elles de porter des tissus extensibles au moins ils peuvent bouger dans tous les sens ils n'ont pas de soucis c'est hyper confortable c'est agréable moi j'essaye de prendre vraiment des tissus principalement en coton donc la plupart des tissus que j'achète c'est 100% coton et voilà c'est tout doux c'est génial dites moi vous en commentaire si du coup vous aimez plutôt coudre le jersey ou des projets en chaîne et trame est-ce que vous préférez porter je serais curieuse de savoir si je suis la seule bon je pense pas que je sois la seule loin de là même mais si vous êtes d'autres comme moi beaucoup aimé cette matière donc je termine d'épingler je vais coudre donc les deux coutures des côtés avec le même point zigzag donc ça aussi je l'ai peut-être pas vraiment précisé mais pour ceux qui n'auraient jamais cousu de jersey et qui souhaiteraient se lancer c'est vraiment très important d'utiliser un point stretch donc le point zigzag ou le point triple le point droit triple alors je sais pas exactement si c'est ça son petit nom mais voilà il est assez reconnaissable du coup c'est le point 3 que je vous ai montré en début de vidéo et si jamais vous n'avez pas ces points là vous pouvez aussi utiliser un point zigzag classique donc voilà ça se fait très bien mais voilà il faut vraiment utiliser ce genre de point puisque si vous utilisez un point droit vous allez perdre toute l'extensibilité de votre tissu donc c'est vraiment dommage et c'est pas le but recherché du coup je fais ma petite couture et je vous rejoins tout de suite hop donc maintenant on en est là voilà donc là tout est assemblé il nous reste plus qu'à réaliser les ourlets donc pour faire les ourlets moi je me sers d'une petite réglette comme ça si ça veut bien faire la mise au point voilà donc c'est une règle à ourler voilà donc je vais venir réaliser les ourlets au niveau des manches donc de 2 cm et au niveau du bas et comme je vous l'expliquais aussi tout à l'heure je vais aussi donc venir plaquer ici la marge de couture et venir réaliser une surpiqure au niveau de l'encolure pour faire l'ourlet je vais changer d'aiguille et je vais prendre donc une aiguille double donc là ce sont les aiguilles double de chez Schmetz donc au niveau de l'écartement moi j'ai pris un écartement de 2,5 je trouve que c'est le mieux pour les tissus gerdés pour qu'il n'y ait pas d'espèce de petit bourrelet entre les deux piqûres et donc je vais vous montrer comment je l'installe puisque du coup il va nous falloir deux bobines de pied hop je range mes petites pinces voilà donc je vais vous montrer ici donc ici moi sur ma machine j'ai ici une petite tige qui vient se fixer pour pouvoir donc mettre une autre bobine ou une canette parce que du coup comme j'ai pas forcément deux bobines de la même couleur du coup je vais venir enfiler mon fil sur une petite canette et je vais venir donc placer cette canette sur la petite tige ici donc moi pour faire ma surpiqure j'ai choisi d'utiliser ce fil voilà qui est un rouge un rouge orangé je trouve que ça ira très bien avec parce que ça va venir donc un peu casser le bleu et puis aussi je sais pas si vous voyez mais dans les petites planètes donc à la planète mars et je trouvais que le fil était vraiment proche de la couleur de mars voilà donc je me suis dit que ça allait faire un petit rappel et puis ça va bien ressortir donc sur le tissu noir donc ce que je vais faire c'est que je vais venir donc enfiler une canette avec du fil rouge pour pouvoir le mettre donc en deuxième fil pour ma double aiguille et au niveau du fil de canette je vais laisser du noir puisque de toute façon ce sera donc à l'intérieur du vêtement mais voilà comme ça ça ne se verra pas donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer donc comment j'enfile mon fil sur ma double aiguille voilà donc je viens d'enfiler le fil dans ma deuxième parce qu'il va me servir en fait de deuxième bobine donc je la place je vais venir faire passer évidemment mes fils dans tous les dans tous les crans et là quand j'arrive donc quand j'arrive ici vous voyez j'ai deux comment dire deux crans pour passer mon fil donc un ici et un ici donc là je suis sur mon premier fil et ce fil là je vais venir le faire passer dans les deux crans donc tout d'abord il faudrait peut-être que je change mon aiguille donc je prends ma double aiguille et je viens et je viens la placer et donc mon premier fil ce que je vous disais je vais venir le faire passer dans les deux crans donc ici et ici donc hop et je vais venir le passer dans mon aiguille de gauche donc j'essaye de vous montrer voilà donc là je passe dans mon aiguille de gauche et ensuite je vais prendre mon deuxième fil donc celui qui est sur ma canette donc je le fais passer pareil que le premier dans tous les crans et là par contre je vais venir le placer uniquement dans celui d'ici pas dans celui du bas en fait le fait de faire ça ça va m'éviter que le fil s'en mêle et et vienne et vienne casser donc là je viens passer dans ma deuxième aiguille voilà donc là je vais venir récupérer mon fil de canette qui est déjà là donc c'est bon et là du coup je suis enfilée et je vais pouvoir commencer ce qui va être important aussi donc je vais utiliser le point 3 voilà et je vais augmenter la longueur du point je vais mettre à 3 en longueur de point et ici au niveau de la tension je vais venir diminuer ma tension donc je vais mettre à 3 en tension donc ces réglages là c'est des réglages qu'il va vous falloir tester moi j'ai testé plusieurs fois sur des chutes ou quoi pour avoir la meilleure tension pour avoir vraiment un joli rendu donc voilà donc là notre machine est enfilée pour la double aiguille et on va venir donc épingler pour nos ourlets et ici vous pouvez alors soit vous pouvez épingler pour bien plaquer soit au moment de coudre vous faites bien attention vous y allez doucement et vous tenez bien la marge de couture donc j'épingle mes ourlets et je vous retrouve tout de suite pour les finitions de mon ouvrage donc voilà donc là j'ai épinglé mon ourlet donc là ce que je vais faire c'est que moi j'ai fait un ourlet de 2 cm et le but c'est du coup de venir piquer si vous voulez une des aiguilles au niveau sur l'ourlet donc au niveau de la double épaisseur de tissu et l'autre juste après pour avoir vraiment quelque chose de très propre quand on coud avec une double aiguille il faut venir donc mettre l'endroit du tissu vers le haut puisque le point joli qui va ressembler à un point de recouvreuse va se faire par le dessus donc moi je vais venir utiliser le point droit triple donc mon point 3 sur ma machine à coudre pour venir donc donner l'illusion d'un point à la recouvreuse donc c'est pareil il vous faudra faire donc un point d'arrêt au début et à la fin pour avoir quelque chose de nickel donc je vais venir m'aider donc du quadrillage de ma machine à poudre pour me positionner alors excusez moi il y a ma fille qui vient de se lever de la sieste tu viens Jade ? tu veux faire un petit coucou ? voilà la petite choupette on va voir si elle me laisse se coudre jusqu'à la fin oui ça oui ça oui ça oui très bien merci Jade allez hop là donc voilà donc je vous disais vous pouvez vous aider donc du quadrillage de votre de votre machine pour pour vraiment venir vous positionner avoir vraiment une aiguille sur la partie double du tissu et une juste après hop là donc je me positionne je tiens bien mes fils et moi ce que je vais faire hop c'est que je vais venir j'ai l'option sur ma machine de venir faire un point un point d'arrêt sur place donc ce que je fais voilà j'en fais même deux on est sûr je ne sais pas si ça a une grande utilité mais ça me rassure et là je vais y aller alors ce qui est important quand on coud avec une aiguille double du coup c'est déjà de faire des tests avant sur votre tissu mais aussi vraiment de ne pas y aller trop vite y aller tranquillement et vous verrez le résultat très nickel donc je fais toutes mes petites surpiqûres et je vous retrouve pour le résultat final à tout de suite donc voilà le t-shirt est terminé donc vous devez avoir hop je décale ça vous pouvez avoir un rendu si vous avez fait un t-shirt en ma compagnie un rendu comme celui-ci donc là les ourlets les ourlets sont faits voilà ce que ça donne au niveau des manches au niveau de l'encolure du coup on a ça et donc là vous voyez que c'est quand même beaucoup plus propre ça rubique pas alors là il reste un tout petit peu de tissu alors soit vous pouvez laisser comme ça soit si vous voulez vraiment quelque chose d'encore plus propre vous pouvez même le découper avec un ciseau alors je crois que ça s'appelle un ciseau pélican mais bon déjà ça fait quand même alors attendez hop on va faire la mise au point si ça veut bien voilà vous avez quand même quelque chose de plus propre que quand ça remonte donc voilà ce que ça donne ici et pour le bas c'est pareil voilà la surpiqe donc franchement je trouve ça pas mal avec la surpiqûre rouge orange comme ça c'est pas hyper flash mais en même temps ça rehausse un petit peu et ça fait un petit rappel du coup de la planète de la planète Mars je trouve ça vraiment sympa voilà vous me direz ce que vous pensez de mon petit t-shirt je vous insérer une petite photo portée par mon fils et voilà et c'est maintenant la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous pouvez vous abonner vous pouvez activer la petite cloche pour ne louper aucune autre vidéo vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye